As-salamu alaykoum amis, nandités, bonjour et bienvenue dans ce troisième pas de votre nouvelle série pour un apprentissage pas à pas de la langue wolof. Je commence cet épisode par rendre hommage à toutes les victimes des événements qui ont eu lieu au Sénégal du 3 au 8 mars dernier. Présenter mes condoléances aux familles des victimes, prier pour le repos de leur âme, que le Tout-Puissant les accueillait dans ses plus hauts paradis. Ce qui s'est passé au Sénégal était pour moi un cri du cœur d'un peuple qui a soif de justice et de vérité. Un coup de poing de l'opposition sénégalaise pour la démocratie et l'état de droit. Un coup de pied d'une jeunesse sénégalaise contre la restriction de ses libertés et la politique économique du gouvernement, qui de plus a cherché à briser ses rêves, son brin d'espoir. C'est aussi un ras-le-bol général contre les dérives de ce gouvernement, les pièges de nos ressources par des multinationales étrangères en sa complicité, l'arrogance de ses partisans, une justice aux ordres, une situation économique précaire, l'injustice sur toutes ses formes. Ceux qui y ont laissé leur vie sont des martyrs, morts pour la patrie. Pour certains, assassinés froidement par des tirants. Nous exigeons une réparation pour les familles des victimes, ainsi que les bières soient faites. Ceux qui sont à l'origine de tous ces événements auront à jamais ces morts sur la conscience. Je voudrais aussi avoir une pensée pieuse à Papa John Balagosec, un grand parolier et pionnier de la culture sénégalaise. Parti rejoindre le monde de la vérité éternelle le 14 mars dernier. Paix à son âme. Mes condoléances à sa famille, sa femme, ses enfants. Courage à toi, Wali Balago. Précédemment, nous avions analysé la structure de la phrase pour identifier les éléments fondamentaux d'une expression solide. Nous avons eu un aperçu de la conjugaison Wolof à travers plusieurs aspects, la forme, affirmative ou négative, le temps, accompli ou inaccompli, le mode, déclaratif, dépendant et injonctif. Il ne nous reste plus qu'à contextualiser pour formuler nos propres phrases. En attendant, corrigeons les exos du cours de l'épisode 2. Accompli présent 1. Diangona Dembe Accompli passé Diangona Dembe 2. Gisnaverwi Gisonnaverwi 3. Khamna Satur Khamonna Satur 4. Amonnanu Ligye Amonnanu Ligye 5. Yéna Khalabi Yéwonna Khalabi Il y a une particularité dans cette dernière phrase que nous développerons dans cet épisode. Reprenons nos phrases de l'accompli présent de l'exercice précédent pour une analyse structurelle. 1. Diangona Dembe Il a étudié hier. 2. Gisnaverwi Il a vu la lune. 3. Khamna Satur Je connais ton prénom. 4. Amonnanu Ligye Nous avons vu du travail. 5. 5. Yéna Khalabi Il a réveillé l'enfant. Nous avons toujours la même structure, aussi bien sur la forme que sur le fond. Sur le fond, nous avons exprimé à travers une déclaration affirmative un fait accompli. De façon récente, comme dans Gisnaverwi, il a vu la lune. Il vient sûrement de voir la lune. Et Yéna Khalabi Il a réveillé l'enfant. On comprend ici qu'il vient de réveiller l'enfant. Ou encore, de façon générale, comme dans Khamna Satur Je connais ton prénom. Cela ne veut pas dire que je viens de connaître ton prénom, mais tout simplement que je possède cette information. Il s'agit ici d'une généralité. Sur la forme, nos phrases commencent toutes par l'action. Elle est mise en avant. C'est une mise en relief d'hiverbe. Ainsi, on peut dégager une forme générale qui va nous permettre d'exprimer une déclaration affirmative d'une action ou d'un état accompli au présent avec une mise en relief d'hiverbe. Qui est donc verbe plus prononcié plus complément. Et si l'on veut exprimer la même déclaration au passé, Il suffit d'ajouter un suffixe « on » au verbe qui se termine par une consonne. Et pour les verbes qui se terminent par une voyelle, nous aurons besoin d'une consonne d'appui pour éviter la rencontre de deux voyelles. La consonne qui s'approche du « o » est en « o ». On rajoute donc « on » en suffixe au verbe qui se termine par une voyelle. Ainsi, la forme générale pour exprimer une déclaration affirmative d'une action ou d'un état accompli au passé avec une mise en relief du verbe est Verbe lié à « on » plus prononcié plus complément si le verbe se termine par une consonne. Et verbe lié à « on » plus prononcié plus complément si le verbe se termine par une voyelle. Pour la conjugaison en détail, nous allons prendre un exemple « giswerwi », « voir la lune » qu'on va devoir conjuguer à toutes les personnes, à la forme affirmative de l'accompli « présent » et à la forme affirmative de l'accompli « passé ». On a d'abord le pronom personnel indépendant « man » au présent « gisnawerwi » « j'ai vu la lune ». Au passé, le verbe se terminant par une consonne, on rajoute donc « on » à la fin. « gisonnawerwi » « j'avais vu la lune ». Uou, gisngawerwi « tu a vu la lune ». Gisonnawerwi « tu avait vu la lune ». Mont, gisnawerwi « il a vu la lune ». Gisonnawerwi « il avait vu la lune ». Non, gisnaewеро « nous avons vu la lune ». « Nous avions vu la lune. » « Vous avez vu la lune. » « Vous aviez vu la lune. » Et enfin, « N'yom. » « Ils ont vu la lune. » « Ils avaient vu la lune. » Un autre exemple avec un verbe qui se termine par une voyelle. Ou « ouvrir la porte. » À la forme affirmative de l'accompli présent, la structure reste toujours « verbe » plus pronom sujet plus complément « j'ai ouvert la porte. » Et à la forme affirmative de l'accompli passé, comme le verbe se termine par une voyelle, la structure sera cette fois-ci « verbe terminé par « on » plus pronom sujet plus complément « j'avais ouvert la porte. » « Tu as ouvert la porte. » « Tu avais ouvert la porte. » « Il a ouvert la porte. » « Il avait ouvert la porte. » Nous avons ouvert la porte. Nous avions ouvert la porte. Vous avez ouvert la porte. Vous aviez ouvert la porte. Ils ont ouvert la porte. Ils avaient ouvert la porte. Nous serons certainement tous d'accord qu'il est beaucoup plus simple de passer du présent au passé en holof qu'en français. On va récapituler tout ceci dans notre tableau général de conjugaison qui pourra nous servir pour tous les verbes ou holof. A partir de notre tableau des pronoms qu'on a vu dans l'épisode 1, nous allons rajouter deux colonnes, le présent et le passé, qui sont deux temps de l'accompli. Ici, nous avons les pronoms personnels. Il s'agit bien évidemment de la conjugaison au mode déclaratif avec une mise en relief du verbe à la forme affirmative. Donc, nous avons une structure assez simple. Au présent, verbe espace le pronom personnel sujet de la personne concernée. Et au passé, nous avons verbe lié à un espace le pronom sujet de la personne concernée. Si le verbe se termine par une consonne, le verbe lié à un espace le pronom sujet de la personne concernée. Si le verbe se termine par une voelle. Et les pronoms personnels sujet sont Nous allons maintenant voir quelques particularités de la mise en relief du verbe. D'abord, l'interrogation orale. Il est très fréquent que la structure mise en relief du verbe soit utilisée dans le langage parlé pour poser une question. On comprend qu'il s'agit d'une question grâce à l'intonation de l'orateur. Exemple Vous avez bu de l'eau ? Alors que normalement, pour poser une question relative au verbe, on utilise Qui est un peu l'équivalent en français de l'inversion du verbe par rapport au sujet pour poser une question. Avez-vous bu de l'eau ? Réponse Oui, nous avons bu de l'eau. Dans certains cas, Mba peut avoir le sens de j'espère que, suivi d'une question à l'intonation. J'espère que vous avez bu de l'eau. Un autre exemple Il peut arriver aussi que l'orateur place Mba à la fin de la phrase. Amona enit Mba qui peut aussi signifier J'espère qu'il y a vu du monde. La réponse à une question avec Mba commence généralement par Wow, Oui ou Dédit. Non. Vu qu'ici, on étudie uniquement le cas affirmatif, donc on est obligé de tout le temps répondre par Wow. Une autre particularité à aborder est la présence d'un sujet réel dans la phrase. Il est aussi très fréquent que le sujet réel soit présent dans la phrase. Le pronom sujet garde quand même sa place dans cette phrase, contrairement au français par exemple, où le pronom sujet laisse la place au sujet. Exemple En traduction mot à mot, on aurait dit Oumar, il a mangé le riz. Oumar, le sujet réel étant à la troisième personne du cinglier, on met alors en pronom sujet de la troisième personne du cinglier, na, après le verbe. Notre exemple Les moutons ont pu tout l'eau. Chari Troisième personne du pluriel, donc on met un anion, troisième personne du pluriel, après le verbe. Yo Aksali Demongen get Toi et Sally Et tiè aller à la mer ou à la plage. Yo Aksali Deuxième personne du pluriel, donc il faut Ngen Deuxième personne du pluriel aussi, après le verbe. Voilà donc comment exprimer en Wolof une action ou un état accompli au présent ou au passé en mettant en relève le verbe. C'est une structure très simple, le passage du présent au passé est relativement facile à faire. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à composer des phrases simples grâce à votre liste de vocabulaire. J'attends de lire en commentaire vos propositions. Et n'oubliez pas de mettre un chème d'encouragement pour en quelque sorte dire à YouTube de suggérer nos vidéos à d'autres utilisateurs. Vous pouvez aussi la partager avec d'autres amis qui s'intéressent à cette belle langue. Nous allons comme d'habitude continuer nos séances d'entraînement à la bonne prononciation et enrichir encore une fois notre liste de vocabulaire, que vous pourrez comme toujours récupérer dans la description de la vidéo. Après la variété de la voyelle « i » et « ou », nous allons aujourd'hui nous intéresser aux variétés de la voyelle « o » qui sont au nombre de quatre. Et pour les consonnes, nous allons nous attaquer aux consonnes nasales qui sont un petit peu plus difficiles à prononcer que les consonnes orales. Il va falloir un peu plus de concentration que d'habitude. Ainsi, avec « ma », nous avons « moque », « moque », « être réduit en poudre » ou encore « être assimilé », « être bien su ». « Moïen », « moïen », « moïen », c'est une expression qu'on utilise pour marquer notre étonnement. « Moïen », « lila la », c'est quoi ça ? « Moïen », 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 « Non, pône, nop, non, pône Avec Nya, Nyor, Nyor Être cuit, être mûr Nyo, Nyo Venir, arriver Nyor, Nyor Enfiler dans un ourlet ou encore le cordon qui retient le pantalon Nyor, Nyor Bourrer, bourrer de quelque chose par exemple Nyor, Nyo, Nyor Nyor, Nyor Nyor, Nyor Nyor Avec Nya, Nya Ngoi, Ngoi S'agripper Par exemple pour O Ngon, Ngon Prendre une infime partie Ngobi, Ngobi Faire des grimaces Ngoi, Ngoi, Ngoi Ngoi, Ngoi On va garder nos bonnes habitudes avec un petit exercice relatif au cours Pour aujourd'hui, ce sera de l'actante Question, réponse Le principe est assez simple Je vais vous poser quelques questions en Wolof Vous allez devoir répondre à chaque fois par l'affirmatif Wow, oui 1 Mba lèk nga tjep Mba lèk nga tjep As-tu mangé du riz ? Wow, oui, réponse 2 Mba nangen ataya Mba nangen ataya Avez-vous pu diter 3 Mba demwon nanyo Dakar Mba demwon nanyo Dakar Était-il parti à Dakar 4 Mba diangwon nano dembe Mba diangwon nano dembe Avions-nous étudié hier 5 Mba diotna khalis Mba diotna khalis Ai-je reçu de l'argent 6 Mba obiwon nano dembe Mba obiwon nano dembe Avaient-ils ouvert la porte ? Alors un petit conseil Faites très attention à la concordance des pronostijets pour les réponses C'est la fin de cette vidéo Notre troisième grand pas pour un apprentissage dit Wolof Pour les partisans des vidéos courtes Vous pourrez comme toujours retrouver une série d'extraits Des petits pas dans la playlist Extraits essentiels pour apprendre le Wolof Pas à pas saison 1 N'oubliez pas de soutenir nos efforts En aimant, en commentant et en partageant la vidéo Si vous l'avez trouvé utile bien sûr Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux Et à très vite pour le quatrième pas Inch'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz